bonjour à tous c'est etrigan on se retrouve pour clore cette trilogie que nous avons démarré l'autre jour cette trilogie de jeux pc ce triptyque proposé par mylène qui m'a contacté directement je la salue et je la remercie encore parce que elle cible les jeux avec beaucoup de pertinence qui pourrait intéresser certains youtubeurs et effectivement comme je vous l'ai déjà dit elle me donne vraiment l'impression de connaître très très bien la chaîne elle sait elle connaît les types de jeux qui m'intéressent et elle sait par exemple que j'ai déjà fait découvrir sur la chaîne des jeux et bien de ce développeur là le développeur de outshine avec des productions des productions comme epistory ou nano tail on est dans un dans une catégorie de jeux qu'on appelle les typing games il s'agit ici de taper au clavier des mots le plus vite possible pour se débarrasser des ennemis qui qui nous font face voilà alors ce n'est pas ce développeur là qui a inventé ce type de jeu il ya notamment une fameuse chasse aux zombies qui est très célèbre dans dans ce type là de jeu mais je dois avouer qu'avec epistory nano tail ce développeur m'a enchanté m'a enchanté avec un univers que j'ai trouvé extrêmement inspirant et et un renouvellement de ce type de jeu parce que vous même si c'est pas ce développeur qui a inventé cette cette catégorie ce genre de jeu je trouve que c'est lui qui l'a ramené au goût du jour d'une certaine manière qu'il a remis au goût du jour et qu'il a ramené un petit peu quand même devant le nez des des joueurs et ça a plutôt pas mal marché j'ai l'impression pour eux ils suivent leur petit bonhomme de chemin là et ça fonctionne pas trop mal donc je trouve que c'est une très très bonne chose parce que bah c'est c'est excellent ce genre de jeu avec outshine on a un jeu de type taiping évidemment mais qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans epistory ou nano tail voilà je vais vous expliquer pourquoi très rapidement mais simplement avant je voulais vous préciser que ici j'ai choisi de ne pas vous montrer le jeu dans la version on va dire presse avec la clé que m'a fourni milaine j'ai choisi en parallèle de télécharger la démo qui est disponible sur steam ainsi vous vous verrez en fait vous les abonnés ce que vous pouvez essayer du jeu si vous téléchargez vous même la démo sur steam voilà tout simplement et puis il sera toujours temps de revenir sur outshine plus tard puisque son cycle de développement n'est bien sûr pas terminé pour montrer en fait tout ce que le jeu en définitive nous réservera à sa sortie alors à quoi on a à faire bas un taiping game on sait de quoi il s'agit bien sûr mais ici il ya une différence qui est assez forte je dois dire avec les productions précédentes de ce développeur puisqu'on a quelque chose qui est ici beaucoup plus orienté arcade donc il ya deux choses qui diffèrent je trouve radicalement c'est le thème du jeu son ambiance visuelle son son univers et la jouabilité en elle-même alors l'univers effectivement jusqu'ici était plutôt onirique avec quelque chose qui qui faisait penser un petit peu au conte de fées avec quelque chose de très inspiré de très inspirant sur le plan visuel voilà d'ailleurs dans nano tail il ya bien le tail le mot tail un conte et dans epistory ça faisait également aussi penser un peu à un conte d'accord très joli avec le papier qui se déployait au fur et à mesure qu'on avançait notre notre renard etc c'était vraiment très très chouette là on est dans quelque chose ça se voit dès cet écran d'accueil qui est complètement différent on est ici dans une espèce de d'univers infernal qui a mal tourné si on peut dire on voit des personnes ici qui sont prisonnières de cylindres en vert dans lequel il flotte et en fait on a une animation quand on lance la première fois le jeu qui nous montre en fait des espèces de de robots qui naviguent entre ces entre ces différentes cages de verre dans lesquelles sont enfermés probablement ce qui reste de l'humanité et je dois dire que ces robots qui qui nage en quelque sorte là dedans avec des tentacules derrière 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 eux font furieusement penser à l'univers de matrix bien entendu puisqu'on a un peu le même genre de phénomène avec des robots comme ça qui ont également des des ia qui ont des tentacules etc et qui font des élevages en quelque sorte d'être humain donc il ya quelque chose ici qui relève de ça de ce côté comme ça un peu cyberpunk et et en même temps post apocalyptique aussi voilà donc ça c'est déjà un univers très différent en deuxième point il ya le la jouabilité en elle-même c'est à dire que dans l'épistorie ou nano tail on a un jeu qui est plutôt posé où les phases j'ai envie de dire d'exploration et de typing où on se met à taper dans les phases de combat sont assez nettement séparés là ici c'est pas du tout le cas on est ici sur une branche arcade c'est à dire qu'ils ont voulu tenter quelque chose de différent quelque chose de beaucoup plus porté sur l'arcade avec une volonté notamment de scoring et un classement international au terme de run c'est à dire qu'on fait des runs dans ce jeu run au sens propre du terme puisqu'on a effectivement un personnage qui court qui court et qui doit à la fois éliminer éviter des obstacles mais également gérer des tas de robots d'ia qui se dressent sur son chemin en tapant des mots voilà et le tout est assez speed beaucoup plus speed que ce à quoi j'étais habitué avec nano tail et épistorie donc c'est un peu différent et je dois dire que que ce soit par cet univers ou que ce soit par cette jouabilité beaucoup plus porté sur le scoring certains joueurs je pense du coup ne s'y retrouveront pas surtout ceux qui ont adoré les expériences épistorie et nano tail et qui potentiellement auraient souhaité trouver une production qui soit proche de cela en même temps est ce qu'on peut vraiment est ce qu'on peut vraiment reprocher à ce développeur d'essayer quelque chose de nouveau de faire évoluer en fait sa franchise enfin pas sa franchise mais de faire parce que là vraiment ça n'a rien à voir avec les jeux précédents de faire évoluer plutôt ce type de gameplay vers quelque chose de d'un peu différent de plus compétitif peut-être bah non moi je pense qu'on ne peut pas leur reprocher il faut tenter des choses et il faut faire avancer les choses voilà donc là pour l'instant on a accès au on est en prison et on a accès aux cellules et à la centrale alors j'imagine que comme c'est un mode démo ici on a vraiment accès qu'à une petite partie du jeu naturellement et ça c'est chouette il y aura évidemment tout un tas de niveaux à traverser je pense ça paraît en tout cas évident et vous voyez ici les scores qui ont été établis donc le premier ici qui s'appelle power sugar tweet à carburé à 103 points 83 word per minute wpm et à ce qu'est à totaliser 67 millions 754 mille 576 points en se donnant ici des malus voilà pour obtenir des multiplicateurs de scores donc en mode démo nos scores ne sont pas retenus ok voilà bon il faut le savoir mais enfin c'est pas très grave ça permet surtout de découvrir le jeu ok et voilà si on va sur cellule ici avant de lancer une partie et ça je trouve ça très intéressant il y a des modificateurs que l'on peut appliquer alors pour le moment est ce que tout ça est appelé à changer je n'en sais rien de même que la quantité ici de perks a activé en début de partie est ce qu'il y en aura plus dans la version release peut-être c'est même assez probable on verra bien pour l'instant on peut activer quatre perks qu'ils soient en fait des réductions de la difficulté ou des augmentations de la difficulté d'accord donc pour l'instant au stade du développement de ce jeu il y a deux facteurs qui permettent de réduire la difficulté trois facteurs qui permettent de l'augmenter et un spécial alors un spécial qui à mon avis permet surtout de découvrir le jeu de manière plus douce mais attention si on l'active l'avatar que l'on incarne évite les obstacles automatiquement donc autrement dit on n'a plus qu'à se focaliser sur le on va dire le fait de taper les mots au clavier mais regardez l'impact que ça force le score à zéro si activé donc ça veut dire qu'on ne peut pas scorer dans ces conditions là parce que effectivement on sait trop faciliter la vie dans ce mode de jeu vous avez ici cinq niveaux de difficulté qui ont un impact extrêmement important à la fois sur la vitesse du jeu mais aussi sur le multiplicateur de score puisque effectivement on va augmenter directement le multiplicateur de score total ici si on se met sur très facile il est de x1 et vous voyez que ensuite facile il passe à x1,5 ensuite x2 en mode normal x3 en mode difficile et x4 en mode très difficile donc évidemment si on veut scorer très très haut pour atteindre les premières places on ne pourra pas vraiment jouer en mode très facile ou facile ça ne marchera pas donc nous on va se mettre en mode facile on est environ à 40 words per minute donc 40 mots par minute alors moi c'est pas vraiment la vitesse de typing qui me pose problème ce qui me pose problème c'est pour l'instant peut-être qu'il faut accumuler les parties pour être plus à l'aise aussi par rapport à ça c'est le fait de devoir tout gérer en fait c'est à dire le positionnement de notre avatar qui ne cesse de courir et il y a des couloirs il y a des obstacles il faut absolument les éviter mais il y a également des ennemis qui arrivent donc il faut taper les mots etc et je trouve le fait de combiner les deux de manière relativement rapide c'est quand même pas facile dans les réductions de la difficulté il y a un chargement rapide des capacités d'accord qui recharge deux fois plus vite à la fin de chaque section et également ici le perks résistant qui permet d'augmenter l'invincibilité de la pousser à 3 secondes après avoir pris un dégât ou de perdre deux fois moins de multiplicateur en cas de faute de frappe parce que les fautes de frappe vous pénalisent également voilà donc ça c'est pour diminuer la difficulté et vous voyez avec le moins 0.25 et le moins 0.50 que si on valide si on prend ces perks alors notre multiplicateur de score total va baisser vous voyez et on a au contraire une augmentation de la difficulté donc pas de checkpoint par exemple c'est à dire qu'on recommence du début du niveau en cas de mort et dans ce cas là ça ajoute de plus 0.10 la difficulté du jeu celle-ci c'est la vision de près n'affiche que les trois premières lettres non tapées de chaque mot c'est vachement balèze vue étroite n'affiche que les mots des ennemis sur votre ligne c'est pas mal non plus voilà donc nous on va partir pour l'instant sur un on va faire un run simple c'est pour vous montrer comment ça fonctionne sur un niveau de difficulté facile à 40 mots par minute et puis on va voir ce que ça donne je vais pas pouvoir beaucoup commenter pendant ce temps là parce que c'est assez difficile je pense que ça demande quand même beaucoup de concentration si on veut réussir à faire quelque chose d'à peu près correct en termes de score mais bon je pense que comme toujours avec ce genre de jeu c'est surtout la pratique qui finit par être payante voilà donc vous voyez que je peux déplacer mon avatar voilà comme ceci bon là je me suis pris alors attendez il y a un truc qui va pas hop 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 on recommence il y a un truc qui va pas dans les touches qu'est-ce qui s'est passé jouabilité bouger à gauche bouger à droite principale et optionnelle oui d'accord je comprends bouger à droite principale gauche donc bouger à gauche principale attendez je me suis trompé en fait droite et gauche voilà je suis gouré de bouton je comprends mieux mon problème donc on va recommencer voilà on recommence le niveau donc c'est reparti pour un tour alors je vous explique globalement comment les choses fonctionnent donc je déplace mon avatar de cette manière et je tape les mots pour éliminer les ennemis qui sont en face alors qu'ils peuvent rapporter différentes choses en fonction de ce qu'on arrive à faire mais vous voyez là par exemple il y a un poteau il faut que je fasse gaffe à ce qui vient après bien sûr parce que on obtient des bonus en fonction de ce qu'on arrive à faire alors attention il y a des bombes ici alors vaut mieux que je l'aime par là que j'élimine ceux là opus fumante le déni 6 et otage allez c'est chaud disons qu'il faut faire attention merde là je me suis planté ah je me suis pris le mur alors il y a également d'autres trucs à activer alors je vous montre je voudrais bien me faire celui là quand même enfumer j'ai pris une bombe là vous voyez mes points de vie qui descendent quand je fais l'idiot voilà ok quand on arrive à la fin d'un niveau on va se taper en fait un voilà ici on a des phrases carrément à taper je trouve ça plutôt cool évidemment c'est vachement bien que ça soit en français surtout hop voilà session section terminée ok je vais vous montrer également les autres choses que l'on peut faire donc avec le bouton espace je peux me mettre en mode bouclier vous voyez si je me mets en mode bouclier que ça soit les bombes comme celle-ci ou directement un adversaire que je me cogne je ne perds rien ok voilà je suis protégé il y a une autre chose également là j'en ai 3 sur 5 j'ai des bombes également si j'appuie sur entrer je balance des tas de tirs autour de moi mais attention évidemment je suis limité en quantité je crois que je me le suis pris ouais il me semble que je me le suis pris ah désardé je sais pas si je l'ai eu ouais je crois que je crois que je l'ai eu là je me suis pris le cap voilà et là je suis mort j'ai plus de point de vue donc dans le mode de difficulté enfin dans les options de difficulté que j'ai choisi j'ai choisi de ne pas reprendre un run du début mais vous voyez ce qui est compliqué c'est que il y a beaucoup de choses à gérer il faut à la fois faire attention aux bombes qu'il y a sur le chemin aux différentes zones de jeu il faut faire attention aussi à pas se retrouver sur un chemin avec un obstacle ou carrément foncer dans la tête d'un adversaire palmier jets hué une jupe un tas broc il faut vraiment enfin l'idéal c'est limite de même pas regarder en fait quand on tape c'est de ne pas regarder en fait ce qu'on fait l'idéal c'est effectivement de c'est de réussir à taper en fait directement au clavier sans regarder mais c'est pas forcément facile peureux lcd non il est parti oh ça y est je me panique ok voilà donc vous voyez bon je suis sur une précision de frappe de 90% c'est bof je fais des conneries je vais utiliser une bombe tiens voilà vous voyez c'est un côté pratique pour éliminer le haï il a l'air de rien avec le petit tréma qui va bien il est il est assez chiant voilà je fais n'importe quoi ouais j'ai pas éviter les obstacles voilà il ya des obstacles il faut absolument les éviter ben on peut pas seulement friter les adversaires c'est compliqué de réussir à trouver le bon rythme ne pas se prendre les murs ne pas se prendre les adversaires non plus hop qui est ce que là c'est tombé je pense que bon tout ça demande aussi une de l'entraînement ouais ok ouais je pense qu'il fallait que je bouge merde j'ai failli me prendre le mur aïe 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 et là je suis en mode facile imaginez la vitesse dans le tapage des mots qu'il faut atteindre aïe aïe punaise donc là je vais arriver ouais au bout de ce niveau là je sais pas si je peux utiliser mes bombes contre eux non pas vraiment donc là ouais c'est ça faut à la fois faut faire attention les mots sont plus longs à taper il faut prendre le temps à la fois aïe 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 non poussée pousses-toi ah oh punaise là c'est un boss hein clairement alors je sais pas si on a un certain nombre de vie j'ai pas trop compris je reviens ici malheureusement pour moi dans l'idéal il faudrait presque réussir à taper avec une seule main c'est ce que j'essaye de faire pour pouvoir ne pas perdre le contrôle du personnage ouais mais c'est chaud si on veut taper vite ouais on a quand même besoin oh là là je fais n'importe quoi j'ai perdu ma concentration et tout de suite ça se ressent ce qui fait que je risque d'arriver au boss avec un inconvénient je ne suis même pas arrivé au boss mais du coup je ne comprends pas je ne sais pas combien de temps ça peut durer comme ça ça je ne piche pas ah je vois x1 sur le côté non x1 c'est non c'est pas ça x1 c'est mon x1 c'est mon eh c'est pas facile bon ... 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 J'étais pas loin de l'objectif. Difficile, évidemment, de commenter ce jeu tout en y jouant. C'est assez raide. Voilà, bon, je pense que... Vous avez un bon aperçu. Je me demande quand même ce que le jeu va proposer en définitive. Est-ce qu'on a quasiment, en fait, la totalité du gameplay, pratiquement ? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir ? Je ne sais pas. Je pense quand même que... Ça m'agace parce que... J'ai pris déjà plein de dégâts. Je ne sais pas ce que je fous. Je pense que... Je n'étais pas loin tout à l'heure de l'avoir, là. Je crois qu'il me manquait un seul. Ah, j'ai l'impression quand même que les accents circonflexes ne sont pas indispensables. Oui. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, là, je suis quand même bien affaibli. Une petite bombe, peut-être, non ? Non, ça ne fait rien. Non, ça ne fait rien. Non, ça ne fait rien. voilà je crois que j'ai eu là ce coup là ok donc le niveau est terminé maintenant je suis un petit peu surpris qu'on puisse j'ai l'impression qu'on peut rejouer à l'infini c'est bizarre ou alors ça nuit énormément au score c'est possible c'est possible ouais ah ça c'est central d'accord donc je pense que dans la démo on a accès à prison et central je sais pas si les environnements changeront beaucoup je pense que ça gardera un petit peu ce côté trône un petit peu dans le jeu mais voyez que c'est la sensation est quand même très différente de de hippie story ah oui c'est pas c'est pas du tout la même chose on est face ici à quelque chose de de beaucoup plus speed ouais donc c'est bon à savoir même si les accents apparaissent il n'y a pas besoin de les rentrer en fait ce qui est quand même assez important je trouve ça change quand même des choses et il y a ces couloirs qu'il faut qu'il faut parcourir plutôt intérêt à être méchamment concentré parce que l'air de rien voilà j'ai déjà perdu deux points de vie ça va vite hein ouais on perd très très vite nos points de vie c'est chaud hein ok ok bien écoutez je pense que vous avez compris le principe du jeu alors vers quoi on se dirige je ne sais pas euh ah c'est quitter le jeu carrément qui me propose là attendez option euh j'aime bien quand c'est comme ça menu des niveaux pouvoir en arriver à une sorte de conclusion alors vous voyez c'est un jeu donc ça c'est la démo qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que le jeu complet contient 19 niveaux avec de nouveaux ennemis de nouveaux mini-boss et des combats de boss intenses il contient également plus de modificateurs qui vous permettront de faire exploser ah voilà ça répond à la question que je me posais tout à l'heure obtenez le jeu complet maintenant bah ça je ne sais pas en fait euh il est il est déjà disponible le jeu hum cela m'intrigue ne bougez pas oui non c'est bien ce qu'il me semblait euh cela dit ça ne va pas tarder puisque le jeu en fait est disponible au 3 novembre donc vous voyez c'est très très proche en fait la sortie du jeu est très très proche euh d'ailleurs euh je suis en train de me poser la question on est le combien on est le 29 euh non peut-être que cette vidéo sortira juste avant la sortie du jeu mais en fait ça sera vraiment très peu de temps avant voilà euh j'ai pas de tarif encore sur le jeu mais je sais que les jeux proposés par ce développeur ne sont jamais extrêmement chers euh sont souvent des jeux de qualité et pas très chers alors je pense que vous avez bien compris euh ce que je voulais vous dire quand je vous disais que c'est un jeu euh pour le coup de typing qui est beaucoup plus orienté arcade euh avec cette fameuse recherche du scoring et puis bah la difficulté quoi euh attendez là moi je me suis mis en mode facile je trouvais que ça pétaradait déjà dans tous les sens c'est pas avec ça que je vais monter très très haut dans les scores c'est évident euh voilà si vous cherchez plutôt une histoire euh quelque chose qui raconte une histoire jolie agréable à suivre inspirée etc il vaut mieux se tourner alors vers Nanotail et EpiStory euh par contre c'est vrai que si vous êtes dans la performance le challenge le défi le scoring outshine et de ce point de vue là je pense très très bien fait parce qu'il va il multiplie en fait les sur des runs les différentes possibilités de scorer et du coup je pense que déjà le nombre de cibles qu'on arrive à abattre le les obstacles qu'on évite parce qu'évidemment tous les dégâts qu'on prend etc tout contribue en fait soit à baisser soit à augmenter le scoring en fait donc il y a vraiment des moyens de différencier les scores et je pense qu'entre entre 1000 joueurs sur le même run on peut avoir 1000 scores en fait différents donc c'est vraiment c'est vraiment un jeu voilà qui a été conçu dans cet état d'esprit là et je trouve qu'il le porte très très bien moi ça ne sera probablement pas mon préféré dans l'histoire parce que j'ai été finalement très enchanté par EpiStory qui reste mon préféré si je devais comparer ces 3 jeux de ce développeur je mettrais en premier EpiStory en deuxième Nanotale et en troisième ce Outshine parce que peut-être que le côté course au score et puis le côté speed j'ai un peu un peu plus de mal allez on va dire que les jeux comme ça qui nous contraignent à être extrêmement pressés rapides etc j'ai un petit peu plus de mal maintenant je suis quand même plus attiré moi aujourd'hui par des jeux plus posés où on prend le temps quand même un minimum de réfléchir alors évidemment dans les jeux dans les typing game il faut aller vite il faut taper vite mais ce que j'aimais bien dans EpiStory c'était qu'il y avait cette part un petit peu d'observation du monde qui nous entoure qui nous entourait cette interaction avec le monde qui est autour de nous et tout à coup quand des adversaires apparaissaient ou quoi ça se figeait et là on passait en mode combat d'une certaine manière et là il n'y avait pas à gérer le placement du personnage en plus du fait de devoir taper des mots là le fait de devoir gérer à la fois le couloir dans lequel notre personnage notre avatar court les obstacles qui peuvent se dresser sur sa route ou même simplement les ennemis dans lesquels il peut rentrer dedans comme ça plus le fait de devoir taper et tout ouais c'est chaud quand même et donc bon voilà un peu speed pour moi évidemment mais encore une fois je pense que les amateurs de vitesse et de challenge et de scoring seront forcément très intéressés par ce jeu voilà c'était Outshine troisième volet disais-je de cette trilogie millen si je devais classer en fait pour moi en intérêt Absolute Tactics Sandwalkers et Outshine et bien je pense que je mettrais en un Sandwalkers de Goblins Publishing en deux je mettrais Outshine quand même et en trois Absolute Tactics pour la simple et bonne raison que même si Absolute Tactics je le trouve très joli très mignon etc en termes de RPG tactique de RPG stratégique j'ai d'autres jeux à faire avant celui-là et qui sont à mon avis quand même quelques crans au-dessus voilà et bien écoutez c'est tout pour cette plongée comme ça dans les jeux PC qui approchent à grands pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'ici là portez-vous bien ciao ciao